Tout savoir sur Daniel Balavoine, balamed.skyrock.com La saga Starmania, épisode numéro 6 La façon de chanter monopolis Non, elle ne me demande pas d'énergie, elle me demande de faire un truc incroyable, c'est-à-dire de m'inventer une voix, d'aller chercher une voix que je n'avais jamais employée, que je ne connaissais même pas, parce que quand Michel m'a dit, c'est toi qui vas faire le rôle, il faut que tu chantes monopolis. Et je lui ai dit, mais tu sais, monopolis, ce n'est pas une chanson pour moi, parce qu'elle est beaucoup trop étendue, et je ne pourrais pas la faire. Et donc, il va falloir que je la prenne très très bas pour commencer, pour pouvoir après faire la deuxième partie de la chanson qui est très haute. Et il m'a dit, non, non, il faut que tu chantes toute la première partie, que tu sois à l'aise, ne va pas le prendre trop bas, prends-le pour que tu sois à l'aise. Alors, toute la première partie, je lui ai dit, bon, d'accord, alors je vais la faire très à l'aise, comme ça, mais alors comment je fais pour la deuxième partie ? Et là, il m'a dit, ben, tu te débrouilles. C'est simple, comme ça. Voilà, c'est sympa. Et donc, je me suis débrouillée, et j'ai été chercher une voix d'un autre monde, et à chaque fois, je me disais, mais c'est, j'étais pas, maintenant, aujourd'hui, quand je l'écoute, je trouve que c'est original et que c'est joli. Mais quand je le faisais, parce que j'avais toutes ces chanteuses québécoises, moi, qui avaient des voix de stentors, comme Diane Dufresne ou Annette, c'était vraiment des grandes voix. Et moi, je me disais, mais je fais un petit filet de voix, là, comme ça, c'est ridicule. Et donc, j'étais très angoissée tous les jours, parce que je pensais que je le faisais pas bien. En fait, vous aviez créé un style. Voilà, j'avais créé un timbre, et qui est finalement très touchant. La France est sous le choc. Apprends la mort du chanteur. Le site, Balamed, va vous faire revivre ce tragique événement. On y ressent tous l'année dernière en y participant ? Tout à fait, tout à fait. C'était, c'est exactement ce que dit Daniel. C'était un besoin de, un besoin... Le problème des drogues, de la façon dont le traitent les ministres français, on s'en fout, il n'y a jamais eu un jeune ministre de la jeunesse en France. Il n'y en a jamais eu, c'est tout. Les gens, regarde, on se voit. On se trouve que le terrain est un homme que j'aime beaucoup, j'ai pas honte de le dire, c'est comme ça. L'espoir de voir enfin un jour, un monde meilleur. Peter Gabriel et moi, on emmerde le contrôle d'identité. Tenez-vous les pieds. Il meurt de cette façon-là, ça a été la preuve que tout ce qu'il disait, c'était quelque chose de d'honnête. Ou savoir sur Daniel Balavoine. Balamed, point, skyrock, point, com.